bonjour alors dans ce tutoriel je vais vous montrer les outils de sculpte de blender donc l'outil de sculpte vous permet de modéliser comme quand vous étiez petit et que vous jouiez à la pâte à modeler très simplement vous voyez qu'ici vous avez toute une palette d'outils donc avant par contre j'ai fait une petite modification avant de pouvoir faire ce sculpting il vous faut ajouter deux modifieurs vous pouvez commencer avec un cube et vous ajoutez un modificateur donc c'est ici que vous cliquez sur le petit icône en forme de clé à molette puis sur un modifier multi résolution un modificateur de type multi résolution avec plusieurs niveaux de subdivision oui si j'ai déjà travaillé la matière puisque avec plusieurs niveaux de subdivision j'aurais une forme qui ressemblerait à une sphère vous voyez que j'ai déjà pas mal travaillé donc vous voyez ici nous avons plusieurs outils plusieurs pinceaux donc le plus utile celui qu'on utilise le plus ce serait celui le pinceau brosse vous voyez pinceau brosse qui ajoute du volume voilà comme ceci nous avons le pinceau grave qui permet justement de tirer comme si comme si c'était de l'argile ou de la pâte à modeler que vous preniez votre pouce et votre index que vous tiriez sur la matière vous voyez votre pouce et votre index vous tirez sur la matière pour reprendre un peu ce cet exemple justement sur le fait de modéliser avec ses doigts je vais prendre le temps désolé pour la prononciation qui est misérable en anglais qui veut dire pousse en anglais donc c'est à dire comme si vous utilisez votre pouce et que vous poussiez la matière et ici je vais me reculer un peu oui je pousse comme si je poussais la matière je peux ajouter un peu plus de force ici voilà donc vous voyez après avoir fait plusieurs plusieurs modifications vous voyez que j'ai certaines faces qui sont vraiment pas très jolie ici donc pour améliorer ça on peut rajouter des niveaux de subdivision comme vous pouvez le voir ici mais vous pouvez également si vous voulez modifier ça sur un endroit bien particulier utiliser le smooth et le smooth justement va vous permettre d'avoir une surface plus lisse on va aussi changer votre géométrie donc vous avez le pinch le pinch qui veut dire pincée donc par exemple cette surface qui est déjà un peu pincée ici nous avons la pincée encore plus vous voyez donc cela vous voyez créer une ligne une ligne pincée et par exemple des outils de sculpt des outils de plat vous voyez ici cette forme je la transforme je l'aplatis pour aplatir la surface donc voilà ça va être tout pour cette présentation de cet outil donc juste en dessous de cette vidéo si vous êtes sur mon blog si vous êtes sur youtube il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir arriver sur mon blog vous allez pouvoir avoir accès à une vidéo plus longue où j'explique plus en détail dans un exemple bien particulier toutes les applications qu'on peut avoir sur un exemple réel qui va être un visage humain de tous ces outils de sculpt donc à très bientôt dans cette vidéo d'explication merci merci Merci.